Bonjour, aujourd'hui je vous parle de macro photographie, d'ampoules et de focus stacking. Alors en fait j'ai réalisé la photo de cette ampoule en macro il y a à peu près deux semaines de ça et je trouvais que la façon dont ça a été réalisé, en tout cas les outils que j'utilisais pour le faire étaient assez intéressants et je voulais partager ça avec vous. Donc je suis allé acheter cette simple ampoule qui est une ampoule à incandescence avec un filament en spirale tout assez à la mode, c'est les ampoules vintage. Je vais aller acheter ça à mon magasin de bricolage et j'ai décidé de prendre cette photo en macro donc c'est-à-dire vraiment très très proche, donc de prendre une photo de cette ampoule mais très 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 rapprochée de l'ampoule. Alors avant de vous parler de comment j'ai réalisé le cliché, voyons à quoi ça ressemble. Donc cette photo, comme vous le voyez, on est très très proche, on a l'impression d'être dans l'ampoule quasiment et puis au premier regard on ne constate pas forcément que c'est une ampoule. Cette photo a été réalisée avec mon Fuji X-T3, mon Fujifilm X-T3 et l'objectif macro de chez Fuji qui est le 80mm f2.8 macro donc qui est un objectif spécifique pour faire ce type de photo et qui permet donc de se rapprocher énormément du sujet. On est capable vraiment d'être très 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 proche du sujet. Je pense que la distance minimale est entre un petit peu moins de 10 cm, 39 et 10 cm. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment cet agrandissement de l'ampoule. Alors vous constaterez sur cette image que l'ampoule elle-même, le tube qui se trouve à l'intérieur de l'ampoule est très très nette. Je suis vraiment satisfait du résultat à ce niveau-là parce que c'est ce que je recherchais. Et il y a une technique pour avoir une image aussi nette, en tout cas sur l'ensemble du sujet. Parce qu'en macro, plus on se rapproche du sujet, plus la zone de netteté est mince. Et donc même avec une ouverture comme celle que j'ai utilisée qui est une ouverture de f10 où on s'attendrait habituellement sur des photos à f10 en paysage où le sujet est assez éloigné, et bien on a toute la photo qui est bien nette de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan. En macro, comme on est très très proche du sujet, ce n'est pas le cas du tout. Je vais vous montrer un exemple d'une photo que j'ai, l'une des photos que j'ai pris de cette ampoule. Et sur cette photo, vous constatez en haut de l'image que l'image est donc bien nette. Mais par contre, tout le reste de la photo est complètement fin. Et ça, c'est dû au fait que ma zone de netteté est très très réduite. Alors comment est-ce qu'on fait pour arriver de cette photo au résultat final ? Et bien, on utilise une technique qu'on appelle le focus stacking. Et le focus stacking, ça consiste à prendre une multitude d'images de la même scène mais en changeant la mise au point. Donc vous faites la mise au point sur toutes les zones de l'image que vous voulez avoir nette. Et ensuite, on assemble ça dans un logiciel d'édition. Comment est-ce qu'on réalise ça ? Je veux dire d'un moins de vue pratique. Et bien, il y a plusieurs méthodes. Lorsque vous faites du paysage, vous pouvez tout simplement prendre les photos manuellement. Donc vous faites manuellement votre mise au point sur l'avant-plan, le milieu de l'image et puis l'arrière-plan. Et puis, vous assemblez ça ensuite dans Photoshop. Par contre, pour cette photo de macro, il y a 200 clichés qui ont été pris pour avoir vraiment l'ensemble de l'ampoule bien nette. Donc 200 clichés, on ne le fait pas manuellement. J'ai utilisé une fonctionnalité qui s'appelle le focus bracketing, qui est une fonctionnalité qui se trouve sur mon boîtier. Et le focus bracketing, en gros, on dit à l'appareil, prends tant de photos, entre 0 à 1000 dans mon cas. Je pense que c'est 1000 le maximum. Puis ensuite, on dit quel est le step que l'on veut. Donc moi, j'ai mis 2 sur 10. Je lui ai dit, prends 200 photos avec un step de 2 sur 10. Et le step, ça correspond à l'amplitude que vous avez. L'amplitude de la mise au point, en fait, le changement de mise au point que vous avez entre chaque photo. Et puis ensuite, l'appareil a pris toutes les photos automatiquement pour moi. Une fois que j'avais mes photos, eh bien, il fallait les assembler. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Là, encore, on a plusieurs possibilités. Comme je vous le disais, si vous êtes sur du paysage, vous prenez juste 3, 4 clichés, vous pouvez utiliser Photoshop. Et il y a une fonctionnalité qui s'appelle, d'abord, vous alignez les calques, les layers, pour avoir quelque chose de bien aligné. Parce qu'il peut y avoir des décalages quand vous changez la mise au point. Et ensuite, vous utilisez la fonctionnalité de blend, auto-blend layers, quelque chose comme ça, là, dans Photoshop. Et ça va assembler l'image et prendre juste les parties nettes de votre image. Ça, ça marche super bien quand on est en paysage. Par contre, en macro avec 200 clichés, ça ne marche plus du tout dans Photoshop. Donc, je suis allé chercher un logiciel sur Internet qui se trouve être Helicone Focus, excusez-moi, de la compagnie Helicone Soft. Je ne peux pas le recommander ou le déconseiller, c'est le seul que j'ai utilisé. Moi, il a très bien fonctionné, mais je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur sur le marché ou non, ou quelles sont ses forces et ses faiblesses. C'est vraiment le seul que j'ai utilisé. Et ce logiciel, j'ai téléchargé en version de démo, c'est un logiciel payant, mais je l'ai utilisé en version de démo pour tester. Et en quelques dizaines de minutes, j'ai été capable d'avoir une image entièrement nette. Il a pris toutes mes photos, il les a assemblées, il a pris uniquement les parties nettes de l'image. Et on se retrouve avec le résultat que vous avez vu en début de vidéo. Donc, c'est grâce à ça que j'ai obtenu ce résultat. Ensuite, évidemment, j'ai fait un petit peu de retouches dans Lightroom, j'ai changé les couleurs légèrement, j'ai changé le contraste de mon image. Des retouches que je fais sur quasiment toutes mes photos de toute façon. Donc là, je l'ai importé dans Lightroom et j'ai fait ces retouches de base. Et ça m'a donné ce résultat dont je suis assez satisfait. C'est vraiment ce que je voulais pour cette photo. Et je suis très content à la fois de la fonctionnalité de Focus Bracketing sur mon appareil qui m'a permis de simplifier le travail, à la fois de l'objectif macro qui est vraiment d'une très grande qualité, cet objectif, et surtout du logiciel aussi qui m'a permis facilement de faire cette photo. Et je pense que je vais le réutiliser par la suite pour faire d'autres photos de ce type-là. Alors voilà, j'espère que ça fait un peu le tour de comment j'ai réalisé cette photo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Que ça vous donnera des idées aussi de photos à faire chez vous, en intérieur, bien au chaud, lorsqu'il fait très froid à l'extérieur en hiver, comme c'est le cas en ce moment ici au Canada, où on a un hiver très rude. Donc pour moi, ça a été un plaisir de passer un après-midi à faire cette photo bien au chaud dans mon salon. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir le lien qui se trouve dans la description. C'est le lien vers mon blog sur lequel j'ai posté les explications beaucoup plus détaillées de comment cette photo a été réalisée. Donc n'hésitez pas à aller voir et à y poser des questions aussi dans les commentaires. Et puis dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu sur cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501